Bonsoir, nous allons commencer par une lecture. Émilie. Alors, je vous situe simplement le premier extrait que nous allons lire. Au tout début de mon roman, mon héroïne démissionne, elle quitte son entreprise. Et en guise de cadeau de départ, ses collègues lui offrent une grande poupée, avec une poupée à taille humaine, qu'elle est un peu surprise. Elle s'attendait à un ficus. En général, dans cette entreprise, on offre des ficus aux gens qui s'en vont. Mais bon, elle ramène cette poupée chez elle. Et comme la poupée a une odeur de neuf très désagréable, elle sent le plastique, elle lui donne un bain. Et en faisant ses gestes, de donner un bain à une poupée, ce qui ne lui est pas arrivé depuis très longtemps, des souvenirs d'enfance remontent à la surface et elle se met à parler à voix haute à sa poupée. Et donc, c'est ce monologue, c'est cette adresse à cette poupée que nous allons vous lire. C'est la première fois que je prends soin d'une poupée. Dans mon enfance, j'étais une fille à ours. J'en avais plusieurs, mais il y en avait un que je préférais, un gros, le seul assez grand pour me prendre dans ses bras. Les ours venaient dans mon lit. Je me faisais petite. Je m'allongeais de profil sur l'épaule pour qu'on tienne tous. On dormait comme des sardines en boîte. Il faudrait faire une étude sérieuse. Je suis certaine qu'il n'y a rien de comparable entre les petites filles à poupée et les petites filles à ours. Les petites filles à ours ne se sacrifient pas. Elles ne coiffent pas. Elles n'habillent pas. Elles ne soignent pas. Elles ne grondent pas. Elles aiment la paresse, la fourrure. Elles veulent être caressées. L'enfance est trop longue. Elles souffrent d'impatience. Elles n'en peuvent plus. Il faut qu'elles jouissent. Oh, regarde-moi ces seins et ces pointes. Je n'ai jamais eu ce genre de seins, même à 16 ans. Mes seins sont de cette race de seins qu'on montre aux médecins. Des seins dociles, lourds mais mal remplis, qui pendent pour s'excuser d'être aussi voyants, qui baissent les yeux, même l'ont tourné vers le sol. Tandis que tes seins chantent à tue-tête, le nez en l'air. Les miens ne racontent rien. Les seins, ils n'en portent pas les amants dans un rêve. Ils sont lapidaires. Tout ce qu'ils ont à dire, ils le disent d'un coup. Ils n'ont jamais fugué. Ils n'ont jamais eu une vie à eux, une vie libre, déchaînée d'aventure, une vie de clochard ardent. Ils ont passé leurs plus belles années dans la nuit d'un soutien-gorge. On ne peut pas confondre mes seins avec des nymphéas, avec des cristaux, avec des têtes d'oiseaux. Mes seins n'évoquent rien d'autre que des seins, des morceaux de corps tellement réels qu'on s'attend à les voir fonctionner, voir le lait couler. D'ailleurs, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. On voit le sang dans les vaisseaux bleus, comme des algues sous la peau gelée d'un lac, au plus dur de l'hiver. Je me souviens d'un conte de mon enfance. La chèvre et ses sept chevraux. Le loup dévore toute la fratrie pendant que la mère vaque à ses occupations, loin de la maison. La mère avait pourtant prévenu ses chevraux. Faites attention, n'ouvrez à personne, le loup rôde. Je me suis toujours demandé pourquoi la mère laissait ses enfants derrière elle. Elle pourrait les emmener au marché, il gambadorait autour de son corps tout chaud, et l'aiderait à porter les paquets sur le chemin du retour. Mais la mère les laisse seules à la maison, avec le loup dans les parages. En fait, la mère n'a pas le choix. Il y a toujours un loup qui rôde et au moment de l'assaut, la mère n'est jamais là. C'est la loi. La mère livre ses enfants au loup parce que la vie est une livraison au loup. En les laissant derrière elle, à la merci de tout, la mère ne fait qu'apprendre la vie à ses petits. Et puis, il n'y a pas de père. Le père n'aurait rien à faire dans cette histoire. Un père est un personnage limité qui ne peut rien contre la force des désirs et des dangers. Rien contre l'appétit du loup, l'effroi des chevraux, l'amour et la cruauté de la mère. Je ne me souviens plus des détails, mais plus tard, le loup dort au pied d'un arbre, le ventre tendu et rond, parce qu'il a mangé tous les chevraux. Tous, sauf un, dit le livre. Aidé de ce petit rescapé, la mère découpe au ciseau le ventre du loup. Je revois l'illustration, le geste appliqué de la maman ouvrant l'animal endormi. Un par un, les chevraux sortent du ventre obscur, éblouis par la lumière du jour, avec des bonds de joie. Évidemment, cette scène n'a pas vraiment lieu. Les chevraux ont été dévorés et ce sont des morts que la mère sort du ventre du loup pour les enterrer plus tard. Tout le monde le sait. Même l'enfant qui écoute l'histoire le devine. Pourtant, la maman chèvre a cette vision, vision du loup qui accouche des six chevraux pleins de vie. Folle de chagrin et de rage, elle remplit le ventre du loup d'énormes cailloux, puis le recoup. Elle aurait pu laisser le loup, ventre ouvert, se vider de son sang à l'ombre de l'arbre, mais elle préfère le remplir de pierre. À son réveil, le loup, incommodé par une sensation de lourdeur, ira boire au puits. Emporté par son poids, il tombera à l'eau et coulera à pic. Pendant qu'il glissera dans la gorge du puits, et même si le comte n'en dit pas tant, deux images de sa vie de loup surgiront du noir. Le spectacle de la lumière en écailles dorées à la surface d'une rivière et un nid que le loup avait vu tomber au pied d'un chêne, dans la neige, et dont pas un œuf n'était cassé. Le loup n'aurait jamais pensé que ces images seraient celles qui lui reviendraient en dernier. Il n'a plus le temps de chercher le sens de la rivière et du nid. Tout est resserré ou dilaté, ce qui à ce moment-là revient au même. Dans la panique qui enflamme ses poumons, le loup n'éprouve ni remords ni regrets. Il est pleinement occupé à mourir. Il ne croit pas qu'une autre vie l'attend. Il sait que tout ce qui existe n'a existé que pour lui, que pour sa faim inassouvi. Mon héroïne s'appelle Sabine et elle vit avec un homme qui est metteur en scène. C'est un metteur en scène mondialement connu et qui a une particularité, c'est qu'il met systématiquement en scène la même pièce. Une pièce de Shakespeare, Titus Andronicus, toujours la même. Une pièce très, très violente qui raconte un cycle infini de vengeance. Et cet homme est fasciné par la violence. Alors cette violence très claire, de torture, de cri, comme elle est exprimée dans cette pièce de Shakespeare. Mais par toutes les formes de violence. Les petites violences du quotidien, les petits moments où la violence va surgir. Et alors ce qu'il adore particulièrement, c'est les disputes de couple dans les supermarchés. Donc il va dans les supermarchés avec l'espoir d'entendre une dispute de couple parce qu'il sait que c'est là qu'ont lieu les meilleures disputes de couple. particulièrement au moment des vacances quand les enfants attendent dans la voiture, que les parents font les courses. Et là, il aperçoit un couple en train de se disputer pour une histoire de paquets de fromage râpés. Donc nous allons interpréter ce couple. Nos enfants nous attendent dans la voiture. Pierre est celui qui est dénommé l'époux. Je suis l'épouse. Et allons-y. J'ai pris un couteau. 50% de réduction. Bon, qu'est-ce qu'on va faire d'un aussi grand couteau ? Dans une cuisine, on manque toujours d'un bon couteau qui coupe. En tout cas, on ne manquera pas de fromage râpé. C'est toi qui as mis ça dans le caddie ? Qui veux-tu que ce soit ? Pourquoi tu me réponds sur ce ton ? Je t'ai parlé gentiment. Tu peux me répondre gentiment. Pourquoi tu me demandes qui a mis le fromage dans le caddie alors que tu connais la réponse ? Mais parce que ça me semble un peu beaucoup, 750 grammes de fromage râpé. Je dois te demander la permission avant d'acheter du fromage. Pierre, franchement, 750 grammes de fromage râpé pour deux semaines de vacances. 50 grammes de fromage par jour pour deux adultes et deux enfants. Ça ne me paraît pas délirant. Ah bah si on mange des pâtes au fromage à tous les repas, non, c'est absolument pas délirant. Depuis quand n'aimes-tu plus les pâtes au fromage ? Personnellement, j'adore les pâtes au fromage. Et les enfants, n'en parlons pas. C'est même leur plat préféré. Ils pourraient se nourrir exclusivement de pâtes au fromage. La vie de château. Qu'est-ce que tu as dit ? On a pris les échalotes. Tu as dit la vie de château ? Je n'ai rien dit. Je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui. Arrête de me parler sur ce ton. Tu es agressif. Je t'ai entendu marmonner la vie de château. Ne me dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. On n'a pas passé deux heures à se disputer pour un paquet de fromage râpé. Explique-moi pourquoi tu as marmonné la vie de château ou je ne bouge pas d'ici. Bon, écoute, les enfants nous attendent dans la voiture. Je vais chercher les échalotes. Je ne bougerai pas. J'ai tout mon temps. Pierre, tu es ridicule. Je te préviens. Si tu ne me réponds pas, je ne conduis pas. Je ne touche pas au volant. Tu entends ? Je ne touche pas au volant. Les gens nous regardent. Tu te donnes en spectacle. Si tu veux que la voiture démarre et roule 500 km jusqu'à la maison de tes parents, passe ton permis. T'es malade. Qu'est-ce qui te prend ? Je fais le chauffeur depuis 10 ans pour Madame la Princesse. C'est terminé. Si tu veux te déplacer en voiture, tu n'as qu'à passer ton permis comme font tous les gens normaux. Mais t'es fou ? Tu veux que je te rappelle pourquoi je ne conduis pas ? L'humanité entière, Claire, c'est pourquoi tu ne conduis pas. Tes parents sont morts dans un abominable accident de voiture, grillés dans les flammes. Pauvre petite fille. Tout le monde par ses grands-parents, Claire. Et c'était il y a 25 ans. Mais ils sont morts sous mes yeux. J'ai passé un mois en réanimation à l'hôpital. J'ai eu des grèves de peau. J'ai failli mourir. Moi, j'ai failli mourir d'une intoxication à la Salmonnose en colonie de vacances. Tout le monde a failli mourir une fois dans sa vie. On n'a pas tous les chauffeurs pour autant. Un culte. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'un jour de vacances et tu n'emportes pas un seul livre. Tu veux encore me faire chier avec cette histoire de livre ? En vacances, je me repose. Je ne fais rien. Je me vide la tête. Mais il n'y a rien à vider. Ta tête est déserte. Même Dieu n'est pas dans ta tête. Tu n'as pas de Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Claire, qu'est-ce que Dieu vient foutre ici ? Je voulais un homme biblique. Tu hurles, Claire. Je ne voulais pas un païen. Je voulais un homme innombrable. Pas un radin de merde. T'es complètement taré. Radin ? Un paquet de 100 kilos de fromage râpé. Tu me traites de radin ? Pour être sûr de ne pas dépenser un centime au restaurant pendant les vacances. Redis-le, redis-le, redis radin. Radin, un radin, une pince, un petit garmoné, un rapia. Qu'est-ce que tu contères avec cette main ? Tu vas me frapper ? Espèce de salope ! Pierre ! Une cliente. Il a un couteau. Salope ! Pierre ! Sale pute, je vais te crever. Non ! Une cliente. Il va la blesser. Un client. Lâchez-la. Fais quelque chose. C'est marrant. Vas-y, va te prendre un coup de couteau. Il va la tuer. Sécurité, sécurité ! Mais aide-la au lieu de crier sécurité. Il a planté le couteau. Voilà. C'était une représentation non professionnelle. Merci. Mais hop, pas non-ci. Voilà, c'est ça. Passons aux choses habituelles et normales. Alors, merci surtout d'avoir... Enfin, merci d'être venu. Merci d'être venu vous aussi. Et merci d'avoir voulu commencer par une lecture. Ça me semble extrêmement important puisque l'une des choses qui fait la force de ce livre, c'est le ton, c'est surtout le nombre considérable de types de paroles qui s'y présentent et la façon dont vous jouez avec tout un tas de types, de niveaux de langage. On y reviendra. Donc, effectivement, vous avez laissé avec Popcorn Melody qui était un roman américain formidablement réussi sur l'obsession du maïs et du popcorn. Entre autres choses. Entre autres choses. Et on vous retrouve là avec l'enlèvement des Sabines qui est, sincèrement, pour moi, l'un des livres les plus à la fois cruels et drôlement intelligents de cette rentrée de janvier. C'est un livre... Alors, on va en reprendre un peu l'argument, même si vous l'avez évoqué. C'est un livre qui touche au rapport du couple et à la question centrale qui est la question de la violence et du déni de la parole. Mais simplement, on l'est traité de façon univoque sur, entre autres, la question de la violence faite aux femmes. C'est présent dans le livre. Mais je pense qu'il ne faut pas recouvrir la façon dont l'actualité vit pour, on va dire, étouffer votre livre en faire un livre purement sociétal. Parce que je pense que c'est profondément un livre par lequel la littérature essaie de voir quelles sont les mille façons retorses par lesquelles la violence se présente à nous. Alors, vous avez donné l'argument du récit. Il y a une chose qui me frappe pour commencer. C'est présent dans le titre, évidemment, l'enlèvement des Sabines. Car comme le disait Émilie, il y a deux Sabines. La Sabine réelle humaine et la Sabine réelle aussi, mais poupée. Et puis, dans toute la première partie, c'est surtout frappant au début, il y a une forte présence des références à la mythologie. C'est-à-dire que le livre s'ouvre entre autres sur un certain nombre de messages laissés par la mère de la narratrice sur le répondeur. La mère de la narratrice est un personnage de mère absolue, formidablement touchant et cruel. Et il y a l'évocation des Sabines, l'évocation du mythe entre Dionysos et Polymnos, la mère qui évoque les harpies. Vous l'avez évoqué aussi, Titus Antronicus. Alors, moi, je voulais savoir, peut-être pour commencer, cette présence mythologique, à quoi tient-elle pour vous ? C'est-à-dire, il y a peut-être deux pistes. D'abord, éviter, on va dire justement, d'être trop dans un contemporain sur la question de la violence et en en montrant, et je pense que c'est aussi le rapport à Titus Antronicus, le côté profondément archaïque et le fait que c'est quelque chose qui est présent, qui est consubstantiel à l'histoire de l'humanité, pour appeler les grands mots. Alors, si je dois être très sincère pour répondre à cette question, ce qui m'intéressait dans ces références mythologiques qui avaient à voir souvent avec la Grèce antique, les mythes grecs, c'était l'érudition de la mère de mon héroïne. Mon héroïne a donc une mère qui lui laisse des messages interminables sur son répondeur téléphonique. Et c'est comme ça, dans mon roman, qu'on découvre qui est cette mère, c'est à travers ces longs messages et on en comprend quoi ? Qu'elle a absolument besoin d'appeler sa fille tout le temps, donc elle a ce lien absolument passionnel, obsessionnel, mais que dès qu'elle crée ce lien, elle est dans une logique d'écrasement. Et pour moi, ces références systématiques, c'est vraiment comment je t'écrase de mon érudition et comment ce qui pourrait être une histoire, un lien entre nous, quelque chose que je te transmets, qui vient de très loin et qui du coup est aussi une figure de maternité, ça veut dire hériter de tout, de tout ce passé, de toutes ces histoires qui nous fondent, de toutes ces petites narrations très anciennes qui sont l'origine de nos narrations romanesques contemporaines, elle renverse le truc et elle en fait presque un objet d'humiliation. Parce que ce qu'elle répète finalement tout le temps à sa fille, c'est regarde tout ce que je sais, regarde ma science, regarde comme toute notre vie, je serai ta mère, je serai celle qui est née avant, je suis celle qui porte les mythes. Dans ce roman, il y a des éléments, on va dire, de violences objectives dont je me moque un petit peu, notamment les mises en scène du compagnon de Sabine qui sont très, très spectaculaires, hyper violentes, mais vraiment tellement délirantes dans leur violence qu'en fait, ils montent, ce n'est pas exactement Titus Andronicus qui montre, c'est une pièce, c'est une adaptation de Titus qui s'appelle Viol de Boto-Strauss et cette pièce, quand je l'ai lue, je me disais comment on peut à la fois lire une telle surenchère de violence et ne rien ressentir de violence, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un degré de violence qui vidait toute la violence et je me disais, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la violence qu'on ressent mais qu'on ne peut pas nommer, qui ne s'appelle pas torture, qui ne s'appelle pas hurlement, qui ne s'appelle pas Gifle et dans tout ce roman, ces rapports entre la mère et l'enfant, leur rapport de couple, ce n'est pas une violence spectaculaire, c'est toutes ces petites violences théâtrales de la vie où on joue un rôle, la personne en face de soi joue un rôle, on accepte ces rôles-là et la première violence, c'est d'être piégée dans une pièce de théâtre, en fait. Donc, j'ai répondu bien longuement, ça n'a aucun rapport avec la question qui était pourquoi ces références mythologiques ? Voilà, pour moi, c'était avant tout cette référence à la science qui vient des aînés, qui est toujours grecque et romaine, qu'on le veuille ou non, et qu'on a du mal à s'approprier quand on... Donc, c'est aussi une question pédagogique, comment on fait pour transmettre ces histoires-là ? Et alors, puisque vous l'avez abordé tout de suite, sur la question de Hans, donc le compagnon de Sabine et de la violence, ça vient pointer aussi une question absolument décisive qui est, lui est reconnu, fêté, célébré comme une sorte de dénonciateur de la violence. Et ce que vous montrez de façon très subtile, puisque plutôt que de tomber bêtement dans le débat, qui est on ne peut pas montrer la violence dans un être soi-même complice, vous montrez néanmoins ce que vous évoquez avec la pièce de Botteau-Strauss, qui a une sorte d'ambiguïté quand même profonde, alors en l'occurrence, dans le cas de Hans, je ne sais pas si elle est vraie systématiquement, qui est que malgré tout, dès lors qu'on associe l'idée de violence à l'idée de jouissance, puisque, c'est peut-être évoqué, mais dans l'une des versions qu'il monte, il y a le fait qu'il monte un spectacle dans lequel il paye quelqu'un pour taper véritablement un autre, et les gens viennent, payent, payent pour ça, découvrent la violence sur scène, mais ça, ça marche la première fois, c'est-à-dire que ceux qui viennent après, ils savent ce pour quoi ils payent, pour après, partir dans une autre salle où ils vont voir la pièce. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a la violence de Hans, et c'est lui qui est perçu comme un dénonciateur de la violence, il en est quand même aussi quelqu'un qui est profondément profondément joui, ce que vous pensez justement dans le rapport du créateur, dans le rapport qu'il y a une possibilité de faire l'un sans l'autre ou qu'au contraire, les deux sont systématiquement liés ? Non, c'est forcément lié, c'est-à-dire que c'est jamais, c'est pas un argument de créer, c'est pas une dissertation, on n'a rien à prouver, on est tellement mêlé à ce qu'on écrit, à ce qu'on fabrique, qu'on n'est pas indemne de ça. Donc on ne peut pas écrire un livre entier sur la violence, on ne peut pas être si proche de cette question-là, sans se rendre compte qu'on a un rapport trouble à ça et qu'on ne peut pas être dans une posture de dénonciation. C'est un discours, c'est quelque chose que je ressens très souvent, vraiment cette idée que si on montre la violence, on se positionne, si on la montre très fort, on s'en écarte tout de suite. Alors qu'en fait, quand on écrit, on sait très bien que l'écriture nous rentre dans le corps et que les mots qu'on écrit, ils passent, ce n'est pas une démarche intellectuelle, c'est-à-dire que le mot, on a une façon de le ressentir qui fait que, quel que soit l'effet que ça nous fait, on assume de le supporter, de le supporter dans son corps. Et dans ce roman, je me souviens qu'en écrivant notamment des passages où son compagnon réclame la poupée pour la faire jouer dans son spectacle et pour qu'elle soit, enfin, pour qu'elle joue à un des personnages de cette pièce où elle va être extrêmement malmenée, violentée, les mains coupées, etc. Je me dis, mais quel est, où est-ce qu'on veut en venir quand on écrit ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à transmettre ce qu'on ressent au moment d'écrire ou est-ce que dès qu'il s'agit soit de plaisir, soit de souffrance, soit de violence, les mots ne sont rien d'autre que ceux qui nous évoquent à chacun, à chaque lecteur et qu'on est dans une sorte d'impossibilité de se dire c'est ça la violence, c'est ça le désir. Ce sont des questions qui m'intéressent énormément parce que j'ai toujours le sentiment qu'en écrivant, on est la personne de toutes les personnes qui pourront s'approcher de ce livre, la plus inconsciente de ce qui se passe dans ce livre, de ce qu'il en est vraiment. Non seulement on n'a aucun recul, mais chaque mot est chargé de quelque chose qui nous paraît immense parce que c'est comme la fin d'une histoire, voilà, imaginons qu'on ait un prénom très très connoté, que le prénom David ait un sens immense pour nous. Quand on l'écrit, ce David est chargé de quelque chose dont on est sûr qu'il est rayonnant et que n'importe quel lecteur va éprouver ce rayonnement. Et ça, quand il s'agit de la question d'écrire des mots violents, eh bien, quelle est la manière de tisser le texte de façon à ce qu'on ressent au moment de l'écrire soit reçu tel quel ? Et plus il s'agit de choses dont on ne sait pas comment les autres les reçoivent, c'est le fait de l'amour, c'est le fait de la jouissance, c'est le fait de comment on ressent la violence, plus on est proche de la question littéraire, une vraie profonde question littéraire qui est ce sentiment de solitude qu'on a à croire être seul à ressentir, eh bien, par le texte, on va s'approcher à une sorte d'union absolue où ce que je ressens, c'est purement ce qui va être écrit. C'est-à-dire, c'est pas, ça n'est pas décalé, c'est pas un texte, c'est purement cette sensation et si c'est ressenti comme ça au moment de l'écriture, ça sera lu de cette façon. Je ne sais pas si je suis claire. – Si, si, mais ce qui est très amusant, c'est que vous parlez de tisser le texte, ce que vous dites, moi, me fait beaucoup penser à un texte magnifique qui est « Disent les imbéciles » de Sarrault, qui est un texte sur la création littéraire, justement, sur la conception d'un roman et l'un des sentiments que m'a donné votre livre, c'est justement, même si je ne sais pas du tout à quel point c'est une référence ou pas pour vous, mais c'est cette présence de Sarrault, c'est-à-dire, cette façon, par tous les modes de la conversation, entre autres, c'est-à-dire que ce soit le dialogue entre Sabine et Sabine, que ce soit ces dialogues entre Sabine et Hans, que ce soit les messages de la mère, c'est-à-dire essayer, et c'est tout à fait ce que vous dites quand vous dites « Tisser le texte », c'est-à-dire de trouver tous ces éléments qui ressemblent presque à de la sous-conversation. Il y a un texte génial de Sarrault qui s'appelle « Si tu continues, ton père va préférer ta sœur » et qui est aussi, on l'évoquera, mais la mère, la fameuse mère a deux filles, donc il y a une sœur qui est évidemment la bonne sœur, parce qu'il y a toujours une bonne sœur et une mauvaise sœur. Et cette chose est très présente et très réussite dans le texte. Est-ce que pour vous, c'est, on va dire, dans votre canon de lectrice, c'est quelque chose de présent ou c'est une de ces coïncidences inattendues comme on peut en rencontrer ? – J'adore Sarrault, mais là, en l'occurrence, c'est tout à fait une coïncidence, je n'avais absolument pas sa forme de texte en tête. Par contre, au début, j'ai commencé à écrire ce texte absolument autrement. Il n'y avait pas de message téléphonique, il n'y avait pas tous ces passages dialogués sous forme théâtrale et il n'y avait pas cette façon de s'adresser comme un monologue, à l'oral, à la poupée. Et j'ai vraiment cherché la forme, quitte à ce qu'elle soit trop orale, qui collait le mieux. Et ça, c'est vraiment un plaisir de se dire que c'est une règle du jeu, un roman, on accepte plein de choses quand on rentre dans une forme romanesque, mais qu'à l'intérieur de cette forme, la question de savoir ce qui va me rapprocher au maximum de ce que je suis en train d'exprimer reste absolument ouvert et libre. Et au bout du compte, le fait qu'il y ait cette alternance de parties poétiques, de parties de messages téléphoniques, de pièces de théâtre, parce que les parties dialoguées sont vraiment écrites sous forme de pièces de théâtre. Si j'avais imaginé cette forme avant d'écrire, je me serais dit que c'était un peu artificiel et une sorte de collage comme ça. Et en fait, en écrivant, je me suis vraiment dit non, si tu es vraiment sincère, ne t'encombre pas d'une forme homogène pour qu'elle le soit du début à la fin, essaye d'être à chaque fois au plus proche de ce qui se passe. Et moi, le petit monde que c'est de laisser un message téléphonique, c'est quelque chose qui me fascine. À chaque fois qu'on laisse un message téléphonique, on a peu de temps, on le sait, donc ça change tout à ce qu'on va dire. Et c'est quelque chose qui appartient à notre temps tout contemporain. Ça veut dire quoi de laisser un message ? En fait, les gens en laissent de moins en moins par ailleurs, donc ça a eu une espérance de vie très courte et ce qu'on donne à l'autre, ce qu'on dit, sachant qu'il n'y a pas de réponse, cette espèce de position de comédien où d'un seul coup, on va dire quelque chose, on sait qu'on est enregistré, ça va rester et ça va être entendu comme une petite histoire. Mais moi, ça me passionne de savoir l'art et la manière de laisser un message. Les hésitations, comment sont formées les phrases, comment on en vient à ne rien dire, ne rien dire pour dire quelque chose qui arrive tout à la fin ou qu'on oublie même de dire sur le message. il faut recommencer et cette possibilité qu'on a sur les téléphones d'effacer un message pour le réenregistrer. Je trouve ça tellement fragile et beau de se dire qu'on estime que notre prestation n'a pas été bonne, que ce n'est pas exactement comme ça qu'on pouvait le formuler. Alors, on a le droit de recommencer sa parole, ce qui n'existe pas normalement. On dit les choses et elles sont inscrites et elles sont dites de cette façon-là et c'est tout. et cette possibilité de recommencer comme si on était une sorte de juge sévère de non, tu n'as pas dit les choses comme il fallait ou c'était ça que tu voulais dire. Voilà, je trouve ça en fait très littéraire comme façon de s'adresser. Effectivement, les messages de la mère sont des choses à la fois d'une drôlerie glaçante absolument géniale. Alors, venons-en à Sabine, Sabine la poupée. Alors, Sabine, justement, c'est l'élément qui vient troubler ce petit théâtre dans lequel nous vivons tous. Alors, qui dans le cadre de la vie de Sabine la narratrice est un théâtre singulièrement dysfonctionnel puisque entre la mère, le mari et la sœur elle est quand même gâtée. Pas gâtée. Et donc, justement, cette poupée par rapport à ce que ça rejoint à ce que vous disiez c'est à la fois quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement marqué. Vous la décrivez un peu dans le passage que vous avez lu. On va y revenir. Et en même temps, puisqu'elle n'est personne, elle est aussi l'espèce de cire sur laquelle Sabine va pouvoir enfin exprimer ou poser son empreinte. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je pense que ce qui est important de comprendre c'est qu'il ne faut pas avoir en tête une poupée gonflable telle que nous la trouvions dans les sex shops des années 80. Mais c'est ce qu'on appelle une sex doll ou une love doll. Donc, c'est une création complètement haute. Ça fait 40 kilos. C'est solide. C'est très réaliste, c'est solide. Tout est fait pour rappeler un corps absolument. Donc, les cheveux sont de vrais cheveux. Il y a un effet touché-peau, comme ils disent. Donc, il y a une sorte de souplesse et de douceur qui serait celle de la peau. On peut ajouter à cette poupée, ce qui est le cas de cette poupée, un certain nombre de défauts très réalistes comme des cicatrices de varicelle, des taches de naissance. Donc, il y a cette espèce d'espoir de rendre absolument crédible une poupée qui, en général, j'en ai vu tout plein de modèles et sont fascinantes de laideur, c'est pathétique, c'est improbable. Il y a quelque chose de parfaitement raté. Et ça, je trouve ça très beau qu'avec cet effort acharné de mettre le plus joli nez, les plus beaux cheveux, la plus belle forme de visage, le plus beau, tout ce qu'on veut, on ait cette rature. Ce ratage, comme vous le dites, il tient à une chose, c'est que dans le mode d'emploi, le fabricant explique savamment que cette poupée est le fruit de la collecte du désir de mille hommes différents. On a demandé à mille hommes, on n'a pas demandé leur avis à des femmes, qu'elle était pour eux une sorte d'idéal féminin en leur montrant à la fois des peintures classiques, toutes sortes d'indices qui font qu'on peut s'approcher de cette sorte de femme parfaite. Et moi, je suis à peu près convaincue, et quand on voit ce genre de poupée, on a la réponse claire à cette question, qu'avec ce genre de méthode, on a précisément une horreur sous les yeux. Une horreur au sens où c'est horrifiant de penser qu'on croit décrire la beauté quand on décrit ce corps-là. Ce corps, il n'existe en personne, il ne ressemble à ces poupées-là. Oui, c'est ce que vous dites très justement, c'est qu'en amour, on désire, même plus précisément, la démocratie est une malédiction. C'est-à-dire qu'on est... Il faut le fait du prince, oui, il faut... Il faut un fait du prince, effectivement, ça aussi, c'est de ramener le désir à sa singularité et non pas sa généralité. Ah oui, à sa singularité, à sa folie, à son défaut objectif. Je suis très, très persuadée que ce qui l'est le plus, c'est ce qui est le plus fragile et le plus loupé. Et de ce pot de départ, alors ce qui est très émusant, on évoquera peut-être un petit peu après, c'est que vous amenez très tard, on ne comprend pas très bien quel métier elle quitte. Elle quitte ce métier pour faire de la poésie, ce qui est une idée aussi magnifique que singulière et qui affole un peu toute sa famille. Et l'autre obsession en plus de la violence dans votre roman, c'est la question du faux-semblant. Les apparences, les choses ne sont pas ce qu'elles sont, évidemment, les choses, on dit ce qu'on est quelque chose et on est forcément autre chose que ce qu'on dit être. Et Sabine, le métier qu'elle quitte est un métier très singulier puisqu'en fait, elle quitte une fabrique de faux livres, ce qui évidemment, comme libraire, me fascine assez et qui est un... Est-ce que tu peux juste dire en deux mots en quoi consiste cette étrange entreprise Gutenberg ? Cette entreprise Gutenberg récupère des livres, les livres que nous avons tous dans nos placards et cartons, des vieilles pièces de théâtre qu'on a achetées au collège, des vieux bouquins de cuisine, n'importe quoi, enfin des bouquins dont on ne fait plus rien. Elle récupère ses livres et elle les peint, elle les vernis, elle en met de belles couvertures avec des relures à l'ancienne et en général, dessus, pour les versions les plus chères de ces livres, ça, de ces livres, on écrit dessus, sur le dos, le nom d'un chef-d'œuvre de la littérature, donc Moby Dick, Liliade, Guerre épée, voilà. Sachant que le livre, on ne peut plus l'ouvrir. Et ça, le compagnon de Sabine lui fait remarquer qu'en gros, son métier, c'est d'assassiner les livres, que c'est vraiment abominable d'en arriver à ce stade, que les gens achètent pour décorer leurs étagères chez eux, non pas des livres, mais quelque chose qui ressemble à un livre, qui a un nom de livre et qu'on ne peut pas ouvrir, comme si, avec un vrai livre en plus à l'intérieur, donc cette idée qu'on a emmuré la littérature, que vraiment, on profère un vœu de mort très, très, très sûr. Et l'idée de Sabine, qui n'a pas très envie qu'on la traite d'assassine de livre et qui est en fait la mienne aussi, même si, en général, quand on parle de ces faux livres à des gens, ça existe. J'en trouve ça abominable, c'est vraiment un truc de beauf absolu d'acheter des faux livres, comment peut-on tomber plus bas ? Et l'idée de Sabine, c'est qu'en fait, ces livres, ce n'est pas rien de vouloir décorer ces bibliothèques avec des livres et pas avec autre chose. Et son idée, c'est qu'un livre, c'est une sorte de totem et que finalement, qu'on le veuille ou non, le livre existe, on descend de ce livre et c'est comme de se dire que peu importe qu'on le lise ou pas parce que la lecture a déjà eu lieu. Et avoir la présence de ce livre autour de soi, ça reste une sorte de... Ce qui compte, c'est quasiment ce rapport religieux qu'on a à cet objet qui reste. Qui lit les livres de sa bibliothèque ? Pas grand monde. On a tous cette expérience d'avoir des livres dans sa bibliothèque qu'on n'ouvrira peut-être plus jamais, mais qui sont une présence. Et voilà, moi, cette espèce de caractère sacré, enfin, ce sentiment religieux que ça compte d'être proche dans l'espace d'un livre et pas d'un autre objet, je ne la trouve pas uniquement superstitieuse ou ridicule. Je trouve ça très beau de penser qu'on est dans la présence vivante de ce qui reste des livres, c'est-à-dire plus grand-chose. Je vais beaucoup dans des lycées depuis quelques temps parler de littérature et de lecture à des jeunes lycéens. Et je vois bien, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas voir à quel point ça devient étrange de parler de livres à une génération qui n'a rien contre le livre parce que le livre n'est rien. Moi, on pouvait dire je n'aime pas lire parce qu'on voyait très bien ce que c'était clair et moi, j'avais un mal fou à lire et je lisais peu et mal quand j'avais leur âge. Mais là, c'est comme si le livre, voilà, le livre, au mieux, il est ce totem. Enfin, j'essaye d'en faire autre chose qu'un totem quand je les ai en face de moi. Mais voilà, ce thème de ce qu'est l'objet du livre, pour moi, ce n'est pas du tout anecdotique cette histoire de liseuse et je sais bien que l'emballage ne compte pas autant que le contenu et que c'est formidable si les gens peuvent lire énormément sur leur liseuse plutôt que de ne pas lire. Mais voilà, cette question du totem et de ce que produit près d'un corps un objet en forme de livre plus qu'une liseuse qui est un écran qui peut avoir toute autre fonction que le livre, ça me, ouais, c'est très important pour moi. Ce qui est génial et terrible, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est celui qui exerce la violence réelle qui accuse l'autre d'exercer une violence symbolique, évidemment, dans ces cas-là, c'est toujours, voilà, c'est le retournement dans la façon dont Hans arrive à culpabiliser ou au moins essaye de culpabiliser Sabine. C'est évidemment à la fois l'acmé et le standard de la cruauté qui est que c'est celui qui est le tortionnaire qui accuse la victime d'être le bourreau. Et ce que vous dites à propos du totem, c'est aussi un peu ce que Sabine fait de Sabine, c'est-à-dire que Sabine fait de la poupée, de mon point de vue, presque une sorte de doudou, d'objet transactionnel, puisque l'idée, c'est que Sabine est l'instrument de libération de Sabine. Mais il l'est par l'intermédiaire d'une violence, une fois encore, qui est que Sabine, rentrant du pot de départ, voit, enfin, voit, assiste à l'agression de la poupée par des jeunes dans le train, dans le RER. Et s'ensuit une discussion avec Hans, qui lui dit, non, ça va, on va boire un coup, on va manger des aubergines et tout va bien se passer, car l'aubergine guérit de tout. Et elle a cette phrase absolument extraordinaire qui est très très juste, qui est, il ne s'est pas rien passé. Et ça aussi, c'est l'autre élément dans le rapport à la violence, c'est entre ceux qui voient qu'il s'est passé quelque chose et ceux qui voient qu'il ne s'est rien passé et que votre travail d'élucidation littéraire, il est là aussi. C'est-à-dire de montrer qu'il se passe quelque chose quand il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs façons de raconter une scène. Et moi, il y a quelque chose qui me fascine, par exemple, c'est quand on a un souvenir, on sait qu'on l'a vécu avec quelqu'un et on demande, raconte-moi ce souvenir, tu te souviens de quoi ? Et alors, on confronte nos souvenirs d'une même scène qu'on sait avoir vécu, par exemple, avec ses frères dans son enfance et c'est tellement différent qu'en général, c'est vertigineux de penser que ce qu'on croit être des souvenirs, ce ne sont pas des archives historiques. C'est un truc qu'on est seul à croire et à porter et que si on devait les comparer avec les gens de notre famille, nos amis, on ne tomberait pas d'accord. Là, elle rentre donc en transport, en train, effectivement, elle vient d'avoir cette poupée que lui ont offerte ses collègues et une bande de jeunes commence à aller, évidemment, c'est elle qui est visée, mais ça dégénère, ils l'insultent, etc., et ils agressent sexuellement cette poupée. Et elle, elle ressent que ce qu'il peut, selon la façon de raconter cet épisode, on pourrait dire des jeunes ont rigolé à s'amuser avec une poupée qui, après tout, a des seins énormes et on a l'impression qu'il y a écrit sur son front « Violez-moi ». Ça peut être raconté comme ça et tout le monde va dire « Ah oui, c'est une poupée sexuelle ». Et puis elle, qu'est-ce qu'elle se dit ? Elle se dit « Ben non, en fait, des jeunes qui agressent un objet qui a une forme de femme », c'est tout sauf anodin. On sait très bien en fait ce que veut dire cette façon de se défouler. L'enlèvement des Sabines, le titre n'est pas innocent de ce point de vue-là. Évidemment, de penser que l'enlèvement des Sabines, c'est cette idée… Mes enfants voyaient ce titre à la maison et me disent « Mais c'est quoi cette histoire d'enlèvement des Sabines ? » Donc je leur raconte, je dis que c'est un épisode mythique de la création de Rome où les Romains sont là avec leur chef Romulus, ils n'ont pas d'épouse, ils se cherchent des épouses et à l'occasion d'une petite fête équestre qu'ils organisent, ils se servent, ils enlèvent les épouses du peuple voisin, les Sabins, donc les Sabines. Et donc, mon fils aîné me demande « Mais elles étaient d'accord ou pas ? » Je dis « Elles étaient d'accord pour se faire enlever ? » Et alors, il me dit « Oui, elles étaient plutôt d'accord. » Je dis « On peut y imaginer que non. » Mais le fait même qu'on me pose cette question, qu'un enfant de 10 ans pose cette question, je me dis « Voilà, selon la façon de raconter, on peut absolument penser qu'un enlèvement, pour des raisons sacrificielles, pour des raisons… » Enfin, il peut y avoir mille raisons pour dire que non, il y a une sorte de consentement. On en parle beaucoup en ce moment du consentement. Je pense que c'est une question absolument centrale, mais la façon dont on la traite en ce moment ne me paraît pas du tout intéressante parce que ce que je vois, c'est que ce dont on n'est pas sûr, ce n'est pas « Est-ce que l'autre a compris si je dis oui, si je dis non ? » C'est de savoir en soi si on se sent consentant ou pas. Et c'est absolument… C'est une question très, très compliquée. Là, cette poupée, tout comme les Sabines qui se sont fait enlever, et on peut se dire que c'est quand même cet acte violent originel qui est à l'origine de tout l'Empire romain. Et donc voilà, tout comme elle va se sentir liée à cette poupée parce qu'il y a cette espèce de viol originel, qu'est-ce qui nous reste, j'en reviens toujours au corps, qu'est-ce qui reste dans notre corps de ce souvenir, même mythologique, de tout aider par un acte de violence ? Ça n'a pas un absolu rapport, mais ça en a un. Vous disiez, c'est un peu son doudou. Moi, ce qui m'amusait, c'est que ce doudou, ce soit justement ce cliché horrible, sexiste de la poupée gonflable qui est censé servir uniquement de façon pas très originale à la jouissance d'un homme en général. Je pense, à ma connaissance, c'est plutôt des hommes hétérosexuels qui achètent ces grosses poupées sexuelles. Et voilà, raconter autrement cet objet. C'est-à-dire qu'après tout, cet objet, des pieds à la tête, c'est une femme, ça ressemble à une femme, et elle se raconte, elle, ma Sabine, à moi, mon héroïne, une autre histoire par rapport à cette poupée. Moi, petite, j'avais des rapports absolument délirants et fusionnels avec mes ours en plus. Et je... C'est donc une fille à ours. J'étais une fille à ours, tout à fait. Et je vois vraiment comment... Ce n'est pas une posture, ce n'est pas pour rigoler dans ce roman que je me suis dit tiens, comment on peut nouer un lien avec une poupée ? Je vois exactement ce que c'est que de faire confiance à un être inanimé dont on a à la fois, c'est toujours cette frontière qui est hyper intéressante chez les enfants, ils savent bien que c'est une poupée, que ça n'est qu'un ours sans plus aucune poupée, mais la confiance qu'on peut avoir dans cet objet qui va pouvoir nous consoler, nous écouter, nous prendre dans ses bras, et bien la réalité de ce qu'on ressent dans ces moments-là ressemble énormément à ce qu'on ressent littérairement quand on écrit. C'est-à-dire ce sentiment sincère de savoir qu'on est dans la fiction, on n'est pas débile, on n'est pas fou, on n'a pas pris 8 kilos de drogue avant d'écrire, mais ce sentiment de vérité, de sincérité qu'on a au contact de ces personnages, pour moi, c'est exactement ce qu'elle fait quand elle se met à se confier. Parler à voix haute à une poupée, c'est à peu près ce qu'on fait quand on écrit un roman, on parle à voix haute à une poupée. Alors là, il n'y a plus aucun rapport avec votre question. Mais ça ne pose aucun problème, vous inquiétez vos réponses, ce n'est pas gênant du tout. Mais ce que vous dites qui est absolument passionnant sur la question de l'intégration du consentement, alors d'abord, ce n'est pas allé dire venir, mais comme vous le dites, la question de l'enlèvement des Sabines en tant qu'événement mythologique, c'est absolument passionnant parce que pour le coup, lisant le livre, je suis retourné parce que j'ai comme tout le monde un souvenir un peu flou quand même. En fait, c'est une histoire géniale. C'est-à-dire qu'à la fin, les Sabines viennent s'interposer quand les Sabines viennent les récupérer. C'est comme ça. Donc il y a tout un... C'est même encore un débat entre mythologues et entre historiens de l'Antiquité. Cette question du consentement. C'est la question du consentement et la question du rôle des Sabines. Et puis, on a même vu récemment autour des deux œuvres de Poussin la question de savoir est-ce qu'on peut montrer cette œuvre et l'ambivalence de son sens, etc. Mais ce que vous dites sur la question du consentement, on le retrouve tout à fait dans votre livre sur la question de l'intégration de la normalité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la Sabine narratrice, dans son rapport à la Sabine Poupée, elle est vue finalement comme anormale par tout le monde, c'est-à-dire par sa mère, par sa sœur, par son conjoint. Et que l'effet que produit la Sabine Poupée, c'est au contraire de révéler la normalité, entre guillemets, ou plutôt la normalité un peu dysfonctionnelle de ces gens-là. C'est-à-dire que, et c'est le moment un peu d'en venir aussi au personnage génial, à la fois extrêmement drôle, complètement farcesque de la sœur, de la bonne sœur, de la sœur réussie, du point de vue de la mère, évidemment, qui, entre autres, ça donne lieu à une scène extrêmement drôle au cœur de votre livre qui est cette femme, dont le prénom m'échappe à l'instant, mais peu importe, Fanny, voilà, donc il y a un prénom très normal, impose, et en même temps trouve normal de célébrer tous les ans son mariage, l'anniversaire de son mariage, donc organise une grande fête dont elle confie la réalisation en vidéo à sa sœur, ce qui est un échec. Tous les ans, c'est raté. Tous les ans, c'est raté, mais tout le monde s'entête dans l'échec. Et cette scène, cette scène de fête, de célébration est extrêmement drôle parce que justement, là aussi, vous réussissez à montrer comment ce qui peut être traité d'un mode quelconque en fait dysfonctionne complètement puisque l'écrasement par lequel on voudrait que tout se passe bien et que le bonheur soit une norme est quand même l'un des grands cauchemars dans lesquels nous baignons. Oui. Là, c'est une espèce à la fois de délire, de maîtrise. C'est un anniversaire de mariage. Cette sœur veut tout contrôler, tout régenter. Elle fait un discours qui est là pour rappeler que son mariage est un diamant, qu'il s'aime année après année, etc. Et en fait, sa sœur qui, elle, filme le mariage, pas comme sa sœur voudrait, attrape des morceaux de conversation. Voilà, on se rend compte que tout ça n'a rien à voir avec l'amour et le mariage. Tout ce qu'elle attrape en fait, de cette scène, tout est toujours comme une sorte de déviation, de violence. Si elle filme quelque chose, ce n'est pas la jolie assiette bien servie. C'est celui qui est en train d'écraser le corail de la coquille Saint-Jacques. Alors, ça fait une espèce de truc horrible en gros plan écrasé. Et tout est, voilà, moi, cette question de comment on veut que quelque chose ressemble à quelque chose et comment il y a mille autres façons de le voir. Et d'ailleurs, elle lui dit, enfin, Sabine dit en parlant de sa sœur, il faut qu'elle arrête de me demander tous les ans de filmer son mariage parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. Et la question de savoir qu'on ne voit pas les mêmes choses, c'est une carte à la crème, mais en même temps, comme on est extrêmement éduqué à voir la même chose et à estimer par exemple qu'un anniversaire de mariage est un lieu où certaines conversations sont autorisées ou une certaine attitude de corps ou une façon de danser, de s'adresser, de remercier, d'applaudir, de sourire. Quand on ne fait que voir ce qui dysfonctionne, on se sent, ce qui m'est arrivé longtemps, comme une sorte d'extraterrestre ou comme si on avait une faculté à observer tellement follement aiguisée que la sorte de mise en scène voulue nous échappait toujours. Moi, tout me faisait ça. C'est le sentiment que j'avais à l'école en étant petite. Je voyais qu'en gros, on nous demandait de nous asseoir, d'écouter quelque chose, d'écrire, etc. Mais j'étais happée par des détails, par la façon dont chacun se tenait, le corps différemment, la façon d'écrire, tout. Et je me disais, mais est-ce que je suis... Enfin, je ne comprenais pas en fait quel était le vrai but de ces journées d'école. Et je me demandais si j'étais la seule à ne pas comprendre où est-ce que j'avais raté le moment avant l'école plus jeune où on nous avait expliqué en quoi consistaient toutes ces heures assises. Tenir son corps assis, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la danse, de ce dont le corps est capable. Il est question de danse aussi d'ailleurs dans ce texte. Et dans ce mariage. Et dans ce mariage, voilà. Parce qu'en fait, le compagnon de Sabine danse très bien et oblige Sabine à répéter pendant des heures une danse. mais tellement la répéter et la répéter même dans ses petits défauts pour que ça ait l'air absolument naturel. Donc, il répète, il répète, il répète, mais il répète tellement qu'il répète même le moment où sa main lui échappe et où elle s'éclate la tête en arrière en partant et hop, il la rattrape au dernier moment. Et tout le monde est ébloui par leur charisme, leur aisance, leur naturel à danser. Et cette façon de mimer le naturel, de vouloir, cette façon de toujours offrir un spectacle en fait, répéter un spectacle comme nous avons répété cette pièce de théâtre ensemble et de l'offrir et comment s'échapper de façon générale de toutes ces petites pièces de théâtre saines qui composent notre vie sociale, notre vie familiale. Voilà. Alors évidemment, je le traite sous un angle tout à fait humoristique et voilà, je ne sais pas comment dire, facétieux, mais en fait, pour moi, ce sont des questions centrales, cette question de comment on est éduqué à observer et qu'est-ce qu'on ne voit jamais, l'infinité de choses qu'on ne voit pas dans une scène sur laquelle tout le monde s'accorde pour dire « Ah, c'était anniversaire de mariage, c'était sympa, on a dansé pendant deux heures, on a parlé de choses et d'autres, de pas grand-chose, c'était cool. » Voilà, je... C'est justement l'une des très grandes forces du livre, c'est de... On voit bien et de façon très fine que vous abordez l'ensemble de ces sujets-là, mais que vous faites le choix, justement, la plupart du temps, de l'humour, du décalage, pas de la dérision, mais justement de la mise en... du pas de côté et qui est ce que vous décrivez là dans ce processus de voir des choses qu'on ne voit pas, est-ce que ce n'est pas justement, profondément, puisque c'est l'horizon vers lequel tend Sabine la narratrice qui est l'horizon de la poésie ? C'est-à-dire que son rêve, auquel elle finit, sans dévoiler trop le livre, mais par aboutir, qui est de faire de la poésie, ce qui est vraiment la chose la plus incompréhensible pour tous ceux qui l'entourent. C'est-à-dire que faire la poésie, qui est la chose sur laquelle tout le monde a une opinion, une représentation, généralement par ailleurs assez scolaire, puisque personne ne lit de poésie contemporaine, enfin ils sont douze et on a les noms, et donc personne ne comprend, tous ces gens parfaitement normaux ne voient pas ce que ça vous peut dire quitter son métier pour faire de la poésie. Mais ce que vous décrivez là de voir ce qu'on ne voit pas, voir le pas de côté, c'est vous la façon dont vous représentez pour le coup la démarche poétique en particulier ou simplement on va dire la démarche littéraire où il n'y a pas forcément de distinction entre les deux d'ailleurs ? Si, si, je pense qu'il y a une distinction. Moi, il se trouve que je lis énormément de poésie et que je... Je vois quand même dans la poésie une sorte de solution à ces questions-là que j'évoquais de ne plus réussir à voir les choses. J'en reviens à ces lycéens que je vois souvent. Il m'arrive d'organiser des ateliers d'écriture avec des lycéens. qui, en général, j'allais dire ne lisent pas de poésie mais ne lisent pas tout court. Et très souvent, les profs me préviennent avant en me disant c'est très gentil comme démarche, ça part d'un très bon sentiment et tout, mais là, vous voulez vraiment écrire des haïkus à la japonaise avec eux parce que moi, je les vois toute l'année et ça ne va pas... C'est pas bien engagé quand même. Et je... Je ne sais pas dans quel état je suis, dans quel état second, dans quel état de transe chamanique. Mais moi, c'est un truc qui m'enthousiasme absolument, la présence de ces lycéens et la possibilité de toucher à ce truc qui me tient tellement à cœur, qui est l'écriture et cette idée que l'écriture n'a pas grand-chose à voir avec les cours de français qu'ils... Voilà, j'allais dire qu'ils supportent, pardon, les cours de français au lycée. Et donc, je trouve à chaque fois que quand on se retrouve tous ensemble, on forme une sorte de table géante dans la salle, on met toutes les petites tables ensemble, on forme une grande table, on est tous au coude à coude comme ça et je leur parle de ce que c'est, à mon sens, que de tenter d'écrire. Et on parle, on parle et on écrit tous ensemble et en général, je commence souvent par ça, par des haïkus, cette idée de la fugacité, ce qui vient d'arriver, on écrit ce qui vient d'écrire. Donc ça a à voir avec ce que le corps ressent à la seconde où on écrit et il n'y a pas ce décalage qui paraît toujours un peu compliqué, un peu intellectuel de je traduis en mots. Ce n'est pas je traduis en mots, c'est je mots en fait, je mots, M-O-T-S, tout de suite. Et donc oui, pour moi, cette question de l'observation poétique, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une façon allégorique de se représenter le monde, c'est au contraire quelque chose de très archaïque pour moi qui a un rapport premier au monde et qui a un rapport sensationnel, qui a vraiment à voir avec les sens et qui n'a pas à voir avec la métaphore, avec, voilà, c'est, oui, je ne vois encore pas exactement le rapport avec votre question, mais en tout cas, oui, cette question de la poésie comme solution, notamment comme solution à la violence qui est aussi une façon de ne pas savoir sortir d'une réalité observée depuis toujours et répétée, oui, me paraît quelque chose à creuser. voilà. Mais avant de laisser la parole au lecteur, à la salle, peut-être, alors, sans, même si l'enjeu du livre n'est pas un enjeu strictement narratif, Vous allez spoiler encore quelque chose. Non, je ne vais pas spoiler. Non, j'aurais simplement voulu que, peut-être qu'on revienne un tout petit peu sur, dans les passages que nous avons lus, vous avez cette phrase magnifique, quand vous dites la vie d'une livraison au loup. Oui. Qui est quand même l'un, je pense, l'une des idées très fortes du livre. C'est l'idée qu'on a affaire à une violence permanente originaire, mais en même temps, me semble-t-il, il me semble que le, par le récit même des sept chevraux, il y a l'idée que ce n'est pas une vision strictement noire et condamnée. C'est-à-dire qu'il y a néanmoins un salut possible, il y a néanmoins une sortie possible. Alors, celle de Sabine, la narratrice, se fait presque au lisière de la folie, mais qui est aussi, on est dans la continuité de la poésie. Mais qu'entendez-vous, vous, précisément, par cette très belle image de la livraison au loup ? Ou est-ce que vous avez le sentiment d'être toujours entouré d'un grand champ de loups ? Non. En fait, la livraison au loup, ce n'est évidemment pas l'idée qu'on est au milieu d'un troupeau de prédateurs. La livraison au loup, c'est le sentiment que tout est un risque, que toute action consiste à se jeter à l'eau. Et que le sentiment de peur, ce sentiment qu'il y a une livraison au loup, pour moi, c'est un sentiment tout à fait tendre et maternel qui est de veiller à ce que les gens qu'on aime deviennent libres. C'est une question d'éducation, notamment. Comment ne pas les empêcher de prendre des risques ? Même si, évidemment, on a des intentions absolument amoureuses et louables quand on veut empêcher que les gens qu'on aime prennent des risques. cette question de la livraison au loup, c'est le loup, le vrai loup. Ce n'est pas le loup qui serait l'homme mauvais, l'homme méchant. C'est l'animal sauvage et bon qui vit dans un écosystème qui est le sien. Et c'est, voilà, c'est prendre le risque de découvrir. Ça n'a pas à voir avec l'image du loup quand on emploie dans nos discussions du moment, je veux dire médiatiques autour de la violence, du harcèlement, etc., l'idée du prédateur. C'est plutôt l'idée d'un fonctionnement général où tout risque suppose une aventure, une découverte et une façon de s'armer soi-même. Il y a vraiment la question de... Ce que j'entends par s'armer soi-même, c'est que si on anticipe toujours la violence, par exemple, il y a beaucoup de caméras de surveillance dans ce roman. Et c'est une violence à part entière. Ça veut dire qu'une caméra de surveillance, c'est comme une sorte de message qui est tout le temps en train de nous dire, même dans son immobilité, même tout petit, quelque chose va arriver, quelque chose qui mérite qu'on l'enregistre et qui va être violent. Et c'est comme si on voulait désamorcer le fait que la vie est une livraison au loup. Mais ça ne marche pas. Mettre une caméra de surveillance, c'est autre chose que prendre acte du fait que la violence surgit de temps en temps. C'est créer un climat où de façon générale, si on s'attend à quelque chose, c'est une violence contre laquelle on ne pourra rien faire. alors qu'une violence surgisse, ça, d'accord, contre laquelle on ne pourra rien faire, non. Donc quand je dis s'armer, c'est aussi s'armer psychologiquement d'une sorte d'optimisme ou de courage ou de quelque chose qui fait qu'on saura comment réagir. Je me souviens quand j'avais 18 ans, je suis partie avec ma meilleure copine de l'époque en Amérique latine. et on est parti au Pérou, en Bolivie, au Chili, on ne disait pas un mot d'espagnol et on était un peu, voilà, on est vraiment parti avec notre sac à dos et je me rappelle dans l'avion, une hôtesse de l'air nous regarde et elle nous parle en espagnol et elle voit qu'on ne parle pas en espagnol. Elle nous dit là, vous arrivez à Lima, il va être 22h45, vous connaissez des gens à Lima ou pas ? Non, personne. Et c'était le début d'un ensemble de regards et de petites paroles d'avertissement où je comprenais qu'il y aurait toujours cette espèce de mouvement où des gens veulent prendre soin de vous mais tout en voulant prendre soin de vous, ils vous offrent un paysage de ce qui pourrait vous arriver qui est systématiquement violent, négatif, agressif et retrouver cette espèce de joie de ce voyage en avion où on avait ces mois entiers devant nous à penser à tout sauf au fait de se faire agresser, emmerder machin mais à toute cette immensité du paysage, cette liberté à la kéroïque complètement exaltante, c'est plutôt cette question d'une sorte de confiance, pas de candeur et pas d'idée que rien va arriver mais de se fortifier dans l'idée que si violence doit arriver alors ça fait partie de notre formation d'être humain pas que de femme, d'être humain que de savoir comment on réagira et d'apprendre à le faire avec son corps sur le moment. Il n'y a pas de façon de l'éviter. C'est dans ça qu'elle dit il y a toujours une livraison au loup et ça ne sert à rien de dire aux enfants ne restez pas à la maison le loup rouge vous amène faire les courses. Ça n'a pas de sens. Merci, merci infiniment Emile Turcaym pour ces très très belles réponses. On a un micro sur J par la droite donc votre gauche. S'il y a des questions à poser monsieur au fond. Bonsoir. Je me présente je m'appelle Gilles Cohen-Solal il se trouve qu'avec Eloïs Dormesson nous sommes les éditeurs d'Emilie merci pour ce livre c'est de mieux en mieux peut-être plus en plus formidable maintenant je suis horriblement fâché on avait dit que tu avais le droit d'écrire ce que tu voulais tu n'avais pas le droit de dire tout haut la façon dont nous nous comportions Eloïs et moi au supermarché c'est scandaleux notre pire scène de ménage a eu lieu au supermarché et une dame est rentrée dans un rayon pour se cacher et je l'ai traité exactement comme tu le racontes dans ton roman et ça c'est très mal fini la preuve 15 ans après on est sûr ensemble mais on avait dit t'as le droit de tout écrire t'as pas le droit de tout dire mais pas le coup du supermarché maintenant Émilie est à vous son livre est une merveille d'intelligence de drôlerie et de profondeur surtout ne passez pas à côté on parlait dans le train de progrès ou pas de progrès d'écriture ou pas d'écriture en tout cas force est de constater je ne sais pas si tu fais des progrès mais c'est de plus en plus profond de plus en plus agréable parce que tu abordes des sujets de plus en plus important avec de plus en plus de légèreté et ça c'est un cadeau immense que tu fais au lecteur merci beaucoup merci merci infiniment Émilie c'était un très beau un très beau moment merci à vous d'être venu et à très bientôt merci à vous 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 merci à vous